La Petite Mort est un jeu de draft basé sur la bande dessinée de Davy Mourier. Les joueurs incarnent des petites morts qui passent leur diplôme de fauche. Les joueurs choisissent un scénario. Pour une première partie, il est conseillé de jouer avec Moisson d'Avril. Les cartes personnages, fauches et caractères sont mélangées séparément. Chaque joueur commence avec trois personnages posés devant lui les uns sous les autres. Les joueurs piochent aussi deux cartes fauches, trois cartes caractères et prennent les pions de leur couleur. Dans La Petite Mort, un tour se déroule en quatre phases. Événement de la vie, fauche, le lit de mort, la vie continue. Lors de la phase événement de la vie, les joueurs choisissent et donnent une carte caractère à leur voisin de droite et une autre à leur voisin de gauche. Lorsque tout le monde a terminé, ils récupèrent les cartes qu'ils ont reçues et les ajoutent à leur main. Ils en choisissent deux et les placent à côté de leur personnage. Ils peuvent les répartir ou les mettre sur le même personnage. Un personnage ne peut pas avoir plus de trois caractères. Les cartes caractères et personnages définissent l'état du personnage grâce à des symboles situés en bas, à droite. Si le symbole est rouge, il s'agit d'une faiblesse. S'il est vert, il s'agit d'une force. Un symbole vert annule un symbole rouge. Il existe six problèmes différents. Problème cardiaque, accident, AVC, suicide, maladie pulmonaire, cancer. Les Darwin Awards sont des symboles particuliers. Ils se situent en haut, à gauche de la carte. Un personnage avec un Darwin Award risque plus que les autres. Une mort stupide. Le symbole n'est ni rouge, ni vert, mais jaune. Lors de la phase de fauche, les joueurs peuvent poser leur carte fauche à droite des personnages adverses qu'ils vont faucher. Chaque carte fauche présente deux conditions. Un personnage doit remplir les deux pour pouvoir être fauché. Lorsqu'il fauche, le joueur place l'un de ses pions petite mort sur la carte qu'il vient de poser. Si un personnage a été fauché par un seul joueur, ce joueur choisit la moitié des cartes, arrondies au supérieur, et passe l'autre moitié au propriétaire du personnage. Si plusieurs joueurs fauchent un personnage, ils se partagent au hasard les cartes entre eux. Le partage doit être équitable. S'il reste une carte, elle revient au propriétaire du personnage. S'il n'y a pas assez de cartes, les joueurs complètent avec les cartes fauches qui ont été utilisées. Lorsqu'un joueur récupère une carte, elle est placée dans le cimetière. Il est conseillé de séparer les personnages des caractères, et de les décaler de manière à laisser le haut visible. Si un joueur ne peut ou ne veut pas faucher, il prend un jeton Death Power. Ces jetons représentent les différentes faiblesses, et peuvent être associés à un personnage à partir du tour suivant. Si un joueur possède un personnage encore en vie avec trois cartes caractères, il peut l'accompagner dans la mort lors de la phase Les Deux Morts. Il place toutes les cartes de ce personnage dans son cimetière. Lors de la phase La Vie Continue, les joueurs piochent jusqu'à avoir trois personnages devant eux, et deux cartes fauches, plus trois cartes caractères en main. Lorsqu'un joueur valide l'un des objectifs du scénario, il place un pion Petite Mort de sa couleur dessus. Certains objectifs ne peuvent être validés que par un seul joueur, et d'autres demandent d'avoir validé un autre objectif avant. Le premier joueur qui a validé quatre objectifs à la fin d'un tour remporte la partie. La partie peut aussi se terminer si l'une des pioches est vide. Dans ce cas, le joueur qui a validé le plus d'objectifs gagne. En cas d'égalité, celui qui a le plus de points d'âme dans son cimetière est déclaré vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada